Bonjour, bonsoir, nous sommes sur internet, l'espace-temps n'existe pas, comme dirait certains. Je m'appelle Mediaciki et je suis un entrepreneur en technologie, un innovateur. Je suis le fondateur de Startupsout, qui est le premier blog dédié entièrement à l'entrepreneuriat technologique au Maroc. Il s'agit d'un blog qui n'est pas comme ce qui a déjà été fait, parce que répéter ce qui a déjà été fait n'aurait pas beaucoup de valeur, mais c'est un projet de blog qui est parti par un constat simple. Les Marocains sont généralement des gens qui ont beaucoup d'idées, qui aiment inventer. Il suffit de voir le nombre de Marocains qui inventent des nouvelles choses tous les jours. Mais le Marocain n'a pas cette capacité à prendre les risques nécessaires pour justement se propulser vers l'avant. J'ai travaillé à la Silicon Valley et je peux dire que là-bas, la mentalité est bien différente que celle que l'on a au Maroc. Là-bas, si quelqu'un échoue ou si quelqu'un ne réussit pas sa première tentative entrepreneuriale ou son premier projet entrepreneurial, il sera encouragé à retenter. Parce que les gens vont le respecter. Donc comment ils vont le respecter ? Eh bien, ils vont le respecter parce qu'ils vont dire qu'il a eu au moins lui, au moins cette personne a eu le courage, a eu le courage de sauter vers l'inconnu, d'aller vers l'inconnu, de tenter, d'essayer, d'inventer, de se battre, d'innover, de souffrir, de mal dormir, etc., etc., de se sentir mal pratiquement tous les jours et de vouloir chaque jour quitter. Mais ils vont dire qu'au moins lui a tenté. Donc il a tenté. Donc ça, c'est une personne qui, pour eux, est une ressource importante. C'est-à-dire dans tout l'écosystème américain, ou je dirais encore plus californien ou à San Francisco, eh bien, ceux qui échouent et ceux qui tentent sont ceux qui sont le plus respectés parce que d'échec en échec, et bien sûr en apprenant de nos erreurs, eh bien, on finit par corriger le tir. À chaque fois, on va apprendre de nouvelles choses. À chaque fois, on va mieux pouvoir calibrer, mieux pouvoir prendre de meilleures décisions la prochaine fois, etc., etc., jusqu'à avoir, comme dirait Beethoven, comme Beethoven, jusqu'à obtenir la symphonie parfaite. Eh bien, pour l'obtenir, justement, il faut beaucoup d'essais et erreurs. Quelqu'un, par exemple, qui va écrire un bouquin, qui va rédiger un bouquin, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'éditions, qui va peut-être déchirer des pages. Ça, c'est des images que tout le monde a dans la tête. Je veux dire, l'écrivain, c'est l'écrivain en train d'écrire son livre, c'est quelque chose, je pense que beaucoup de gens pourront faire le parallèle. Donc, c'est arracher des pages, c'est raturer partout, c'est refaire des chapitres, enlever des chapitres, en rajouter, etc., sortir le premier livre, sortir le deuxième livre. Donc, c'est sous tout cet effort de, justement, de test, de test réel, dans un environnement justement réel, et dans un environnement, en général, inconnu, à la personne, que naît, justement, ces, on va dire, ces aptitudes, ces aptitudes entrepreneuriales, et où ce savoir-faire entrepreneuriales se développe, justement, comme ça. Donc, si on a quelqu'un qui est toujours en train, juste, de théoriser, ou de faire des théories sur, je sais pas, sur l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça, etc., et qui va beaucoup nous parler, et qui est ça, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, qui nous vient plus de notre culture, on n'ira pas très très loin. Les gens n'iront pas très très loin. Pourquoi ? Parce que les gens seront toujours freinés, ou dans leur inconscient, plus que dans leur conscient. Parce qu'en général, nous sommes, les êtres humains sont des, sont plus guidés par leur inconscient que par leur état d'esprit conscient, eh bien, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Donc là, j'ai fait la parenthèse sur tout ce qui est Californie, tout ce qui est Silicon Valley, tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est, ça veut dire, respect de l'entrepreneur, respect de ce que, du fait même juste d'être un entrepreneur, entre guillemets, raté, parce que ce n'est pas vraiment un entrepreneur raté, un entrepreneur qui a échoué, c'est un entrepreneur qui est en marche, il ne s'est pas mis à genoux, il est toujours en marche, il a échoué, mais, c'est-à-dire aller parler à n'importe quel entrepreneur de ce nom, qui a échoué justement, eh bien, il vous dira qu'il est en train de travailler sur un autre projet. Les entrepreneurs ne sont pas des gens qui voient dans le passé, ou qui vivent dans le passé, ce sont des gens qui vivent dans le présent, même pas dans l'avenir, ils vivent dans le présent. C'est-à-dire que, pour eux, développer des projets, pour eux avancer, pour eux créer, pour essayer de résoudre des problèmes, c'est quelque chose, c'est une seconde nature. Chez eux, c'est une seconde nature. Donc, on va toujours trouver un entrepreneur, même un entrepreneur dont la société est en train de croître ou est en train de se développer. Un vrai entrepreneur, c'est-à-dire digne de ce nom, c'est quelqu'un qui va toujours essayer d'innover, qui va toujours essayer d'avancer, qui va toujours essayer de tester, qui va toujours essayer de tester l'inconnu. L'exemple le plus flagrant et l'exemple que tout le monde connaît, c'est bien sûr Facebook. Facebook, qu'est-ce que Facebook ? Facebook, on va dire que c'est le plus grand réseau social. Mais pourquoi Facebook a réussi à atteindre ce niveau de croissance, ce nombre d'utilisateurs, etc. Qu'aucune autre société, je veux dire, réseau social avant lui, n'a réussi à atteindre ? Et bien c'est justement, je dirais, je le dirais comme ça, c'est à cause de Mark Zuckerberg. C'est pas à cause de, ce n'est pas à cause de, je ne sais pas, à cause de la pluie, ou à cause des investisseurs, ou à cause de de son équipe de développement, ou à cause de, je ne sais pas, à cause de l'argent qu'ils ont réussi à générer. C'est à cause de la personne qui en charge. Facebook n'est pas dirigé par un CEO, ou un chief executive officer. Ce n'est pas un CEO, ce n'est pas un PDG, ce n'est pas un président, ce n'est pas un président de société, c'est un entrepreneur. Facebook est dirigé par un entrepreneur. C'est la philosophie de Facebook, depuis son démarrage jusqu'à présent, n'a jamais vraiment changé. La manière de faire, la culture, je dirais même la culture, c'est la culture d'une seule personne. Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui teste, et on peut très bien le voir sur Facebook, sur l'application même. Combien de fois Facebook change, combien de fois Facebook évolue, combien de fois Facebook essaie de dépasser, de se dépasser, de se réinventer. Combien de fois Facebook s'est réinventé ? Combien de fois Facebook a testé différentes façons de faire ? On peut même pratiquement juste le comparer avec LinkedIn. Je sais que pas autant de gens connaissent LinkedIn, c'est plus un réseau professionnel, et je dirais que c'est plus un grand n'importe quoi où les gens viennent pour trouver de l'emploi, tout simplement. Donc moi-même, je publie des posts dessus, des posts justement sur l'entrepreneuriat, sur l'esprit d'entreprendre, etc. Mais ça n'intéresse personne. Les posts qui ont le plus de vues, le plus d'interactions, le plus de commentaires, etc., c'est tout simplement les posts de recrutement. C'est les recruteurs en général pour qui LinkedIn est désormais la plateforme de prédilection, même si ce n'était pas le cas avant. Donc moi je trouve que LinkedIn, on ne veut pas prendre une direction, on ne veut pas prendre la direction qu'il doit prendre naturellement, vu comment LinkedIn est structuré actuellement. Donc je dirais que vu que c'est plus utilisé, parce que ça reste un réseau social, mais c'est un réseau social qui est actuellement utilisé, grosso modo, au Maroc. Moi je dis au Maroc parce que j'ai pratiquement 6000 contacts sur LinkedIn, donc c'est plus des Marocains. Et je dirais, tout ce qui est Marocain, eh bien LinkedIn c'est plus devenu un recrute évolué. Ce que recrute n'a pas réussi à faire, ce que tous les sites, on va dire marocains, n'ont pas réussi à faire, c'est la plateforme de recrutement qu'on a au Maroc, tout simplement et tout bêtement. C'est une plateforme de recrutement pour les grosses boîtes. Je précise, parce que quelqu'un qui recrute sur LinkedIn, c'est plus un recruteur, c'est plus un profil de recruteur, etc. Parce que quand on est CEO, quand on est entrepreneur, par exemple, aller essayer de ramasser le maximum de contacts rapidement sur LinkedIn, je dirais que ça va demander un peu plus d'effort ou beaucoup plus d'effort que le profil d'une jolie fille, etc. Recruteur chez XY, multinational ou je ne sais pas quoi. Donc ça fera beaucoup moins d'effet. Ça ne générera pas autant de connexions parce que ce sont les connexions qui font que les connexions plus les partagent, bien sûr, mais plus les connexions parce que ça démarre par un profil, par une personne qui va publier un post qui sera lu par ses contacts et ses contacts vont peut-être partager ou pas. Donc le maximum de connexions, le maximum de recruteurs. Je suis désolé, c'est la première fois que je fais, que je suis en train d'essayer ce nouveau format. Pour moi, tester des nouveaux formats, c'est très important. Mais en même temps, je suis en train d'essayer de parler d'entrepreneuriat en général. Je n'ai pas vraiment de direction. Je vais parler un peu de ça, un peu de start-up, un peu d'esprit d'entrepreneur, etc. Mais de toute façon, j'ai presque terminé. Donc j'ai fait une grosse parenthèse depuis le départ parce que j'ai dit, voilà, c'est quoi le problème ? Les Marocains, ce sont des gens qui aiment entreprendre. Ce sont des gens qui aiment créer de la valeur. Ce sont des gens qui aiment avancer. Quand tu leur parles d'entrepreneuriat, d'entreprise, de Google, de Microsoft, de Bill Gates, de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, etc., etc., c'est des gens qui sont super motivés. C'est des gens avec qui tu aimes parler. J'ai parlé à tellement de développeurs, surtout d'ingénieurs, et je trouve que ici, ce qui leur manque, et ce qui leur manque surtout, c'est vraiment quelqu'un qui les pousse. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, en plein recrutement, en discutant avec des futurs candidats, ou avec des candidats, des futurs collaborateurs, je me trouve toujours à ressortir ce que je suis en train de dire, grosso modo, dans ce podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes là, vous voulez avancer, vous voulez créer des choses. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez développeur, comme je viens de le dire, ou ingénieur, ou passionné même de technologie. Mais pour moi, la technologie n'est qu'un outil. On peut trouver plusieurs exemples de... c'est un outil, c'est un moyen, c'est actuellement le moyen le plus... la technologie, l'internet, tout ce qui est big data, ou internet des objets, ou même bot, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est ce qui est en train de se développer actuellement, actuellement. Si vous voulez savoir ce qui se développe actuellement, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est bot, robot, robot de chat, que ce soit pour l'e-commerce ou par exemple, ce n'est pas encore développé, mais tout ce qui est santé. Donc on peut très bien imaginer un robot, un petit bot, un genre de médecin, mais basique, on va dire, qui va pouvoir répondre aux questions des malades, etc., etc., peut-être même orienté, etc. Donc quand il s'agit de, on va dire, un pseudo-médecin généraliste, virtuel, c'est totalement possible, avec toutes les connaissances qu'on a, avec toutes les bases données qu'on a sur les maladies, sur les patients, les cas, etc. Donc c'est très possible d'inventer, je pense qu'il y a même des gens qui sont en train de s'essayer à ça. Donc voilà, j'ai discuté, j'ai fait la parenthèse sur ça, j'ai dit que voilà, pour moi, l'endroit idéal serait les États-Unis, et dans une moindre mesure, l'Europe, peut-être que la Chine est en train aussi de vouloir rattraper le retard qu'elle a sur justement les États-Unis, surtout dans tout ce qui est technologique, parce qu'ils vont atteindre ce niveau, ils attendront ce niveau, parce que des gens qui travaillent, des gens qui bossent, des gens qui sont sérieux, des gens qui ont réussi à développer leur pays de manière quasi exponentielle, ils ont réussi à développer leur PIB de manière exponentielle, sont des gens qui, comme les Japonais, je dirais, comme les Coréens, atteindront eux aussi un niveau d'excellence en matière d'avant-garde, technologique, etc. C'est juste une question de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Afrique, c'est peut-être l'avenir, mais actuellement les endroits où l'entrepreneuriat est plus facile, où on ne critique pas justement l'entrepreneur, où on n'essaie pas justement de tuer l'entrepreneur, ou de lui en vouloir, de ne pas avoir réussi, pourquoi ? À cause de X, Y, Z, comme je viens de l'expliquer, donc pourquoi ? Parce qu'on va dire, oui, tu as essayé, oui, tu as essayé, ben, tu as essayé, tu n'as pas réussi. Et pourquoi ? Parce que, et on va commencer à sortir pas mal de, on va sortir surtout des facteurs externes, comme toujours, parce que le marché est comme ça, parce que le Marocain, en fait, il est comme ça, parce que X, Y, Z est comme ça, parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, tout simplement. Donc, je vais montrer le ridicule dans justement tout ce qui est critique, mais critique qui vient toujours après coup. Pourquoi ? Parce que, bon, quand on veut critiquer quelqu'un, quand on veut critiquer, disons, une entreprise ou une personne, c'est très facile. On va y aller après coup. Quand la personne aura raté son projet, c'est une mentalité totalement française, donc je n'ai pas précisé, mais nous, nous sommes dans notre inconscient le plus profond, et bien on est ancré de cette culture française. Et justement, je vous parle en français. Et c'est peut-être un reproche que vous allez me faire, et il est totalement justifié, mais je dirais que c'est vu que c'est la langue, la langue qui est la plus, on va dire la deuxième langue qui est la plus utilisée, ou qui permet en fait, qui permet en fait de transmettre ce message, en fait, ce message d'entrepreneuriat, de technologie, de start-up, etc. Pas aussi bien que l'anglais, mais au moins mieux que l'arabe, à mon avis. Et je pense que je vais recevoir des critiques sur ça aussi. On verra. On verra dans les commentaires. Donc, grosso modo, je suis en train de, justement, de faire du brainstorming, parce que je pense que je vais commencer à mieux structurer, justement, tous ces podcasts. Donc peut-être que le deuxième podcast sera plus sur un thème bien précis. Et voilà, donc je dis que vu que nous sommes imprégnés de la culture française, vu que nous sommes, que cette culture est ancrée en nous, peut-être même dans notre inconscient depuis cela fait quand même pas mal de temps, il est difficile pour nous de changer, pas de changer les choses, mais de se redécouvrir tel que nous sommes, tel que nous devrons être. Parce que nous, comme peuple, comme Marocains, nous avons cette culture entrepreneuriale. Et je l'ai vue de mes propres yeux. Je le vois partout. Juste la personne qui te vend des mouchoirs au feu rouge, la personne qui te vend des mouchoirs au feu rouge, la personne, elle n'a pas de bureau, elle n'a rien, elle a peut-être un tout petit capital, mais elle réussit à finir sa journée avec 50 dirhams, 100 dirhams. Eh bien, cette personne-là, c'est un entrepreneur, c'est un vendeur. Il suffit de lui apprendre deux, trois mots en français. Est-ce que vu que quand tu vas vouloir... Moi, je dis ça, j'ai dit que c'est un vendeur, donc pour justifier mon point, je dirais que il suffit de lui apprendre deux, trois mots en français, l'habiller en costard-cravate, un peu de parfum, une belle montre, des belles chaussures, et puis voilà. Et puis, on peut l'emmener travailler, vendre n'importe quoi, même des produits beaucoup plus chers. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle a tout ce qui doit être dans un vendeur, donc dans un entrepreneur. Parce que je confonds souvent ces deux termes, mais l'entrepreneur, ce n'est pas juste quelqu'un qui est dans sa cave en train de coder, etc., mais c'est quelqu'un qui aussi arrive à transmettre son idée, à transmettre son idée aux autres, à pouvoir parler justement. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui parle avec tout le monde, qui parle avec ses clients, qui parle avec les investisseurs, qui parle avec sa famille, qui doit convaincre même sa famille, donc c'est quelqu'un qui doit convaincre un peu partout, donc c'est un commercial, grosso modo. Donc voilà, les Marocains sont entrepreneurs, les Marocains aiment créer du plus grand au plus petit. Ce qui manque ici, je trouve que ce n'est pas l'esprit d'entrepreneur, c'est plus l'encouragement. Il faudrait arriver à encourager ces entrepreneurs pour qu'ils passent à l'action. Et comme je le dis très bien sur mon blog, et c'est peut-être le slogan de mon blog, c'est « il suffit d'un premier pas ». Et c'est vrai, parce qu'il suffit d'un premier pas. Et ce premier pas, souvent, n'est jamais entamé, c'est-à-dire qu'on ne va jamais faire ce premier pas. On va en parler, on va en parler à ses amis, on va en parler un peu partout, on va finalement aller trouver un emploi, on va finalement aller travailler avec CGI ou Cap Gemini, je parle des ingénieurs, mais voilà, aller travailler dans une grosse boîte, une multinationale. On va même peut-être faire un petit essai entrepreneurial, mais ça sera juste pour la forme, parce qu'on va toujours demander un salaire à l'entrepreneur, donc on va dire qu'on ne peut pas risquer de travailler sans salaire, etc., même pendant une toute petite période, disons 2-3 mois. Mais on va toujours demander un salaire, on va demander une stabilité, une stabilité qui n'existe que dans le monde du travail, je précise bien, parce que ni la nature, ni la planète Terre, ni tout ce qui se passe sur Terre n'est en fait stable, continu et toujours le même. Mais on va s'imprégner avec l'université, avec les cours, avec les différents facteurs externes, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'entourage professionnel, on sera toujours amené à dire « oui, il vaut mieux que j'aille créer mon profil sur LinkedIn et que je mette mon CV, que je demande à tous mes contacts de partager mon CV parce que je suis extraordinaire. » Parce que j'ai eu un diplôme comme XYZ, comme je ne sais pas combien de gens, j'ai eu moi aussi mon diplôme, et comme j'ai eu mon diplôme, je mérite aussi de travailler, je mérite aussi d'ajouter de la valeur, que je n'ajoute pas bien sûr. Parce que les gens qui ajoutent de la valeur sont des gens qui ont au moins un tout petit peu de passion. et on va quand même, pour comprendre cette schizophrénie ou cette schizophrénie ou cette dualité de la personnalité, c'est qu'on va critiquer, on va essayer d'avoir son diplôme de la façon la plus ingrate possible. J'y vais un peu fort, mais pour bien illustrer mon propos. On va essayer donc d'avoir son diplôme, pas en trichant, je ne dis pas qu'en triche, mais on va essayer de contourner à droite, à gauche, juste passer ses examens, juste passer son TP, juste passer son PFE. Ça, c'est une autre expérience que j'ai eue et que j'aimerais bien discuter, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, donc juste, on passe. Même pendant son PFE, on ne veut pas faire quelque chose d'exceptionnel, on ne veut pas faire quelque chose de beau, on ne veut pas faire quelque chose qui sort un peu du commun, on ne veut pas se dépasser un peu, on veut faire ce qui est demandé. Et simplement ce qui est demandé. Donc voilà, la dualité de la personnalité, donc on fait ce qui est demandé, aussi simple que ça. Donc on crée un beau profit, on crée un beau CV, bien, je ne sais pas, avec un joli design, etc., sur Photoshop, ou je ne sais pas, où on télécharge le template. Mais d'un autre côté, on critique. Donc voilà, ça, c'est nous, j'ai décrit nous, c'est-à-dire la personne. Ça, c'est le jeu. Le jeu, il est comme ça. Je suis quelqu'un qui a fait ses études, passé son PFE, eu son diplôme, pour avoir son diplôme, pour passer son PFE, pour ça. Donc il n'y a jamais, en fait, de finalité. La seule finalité, c'est, ouais, peut-être je vais travailler dans ce domaine. Pourquoi je vais travailler dans ce domaine ? Parce que ça va me permettre peut-être de vivre, et puis voilà. Tu vas avoir un salaire, et puis voilà. Et, tu sais, mais ça n'a rien à voir avec l'ingénierie, parce que l'ingénierie, dans le mot ingénierie, il y a le mot ingénieur, génie. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui optimise, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions aux problèmes, etc. Mais les ingénieurs dans la Silicon Valley, créent des choses, inventent des choses, se dépassent, etc. Au Maroc, les ingénieurs sont des suiveurs, sont des exécutants, de simples exécutants. Ce ne sont pas plus, ni plus ni moins que des, je dirais, que des ouvriers. Ce sont des ouvriers avec costard-cravate, aussi simple que ça. Donc, ces gens-là, je parle bien sûr toujours de majorité, mais je ne parle jamais de tout le monde, parce qu'il y a toujours des exceptions, et c'est justement, comme on dit, l'exception confirme la règle, donc voilà, il y a toujours des exceptions. Donc, voilà. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont critiquer. Et qu'est-ce qu'elles vont critiquer ? Elles vont critiquer tout le monde. Les recruteurs, l'État, les entrepreneurs. Donc, ils vont dire que le recruteur, il se prend pour qui ? Il se prend pour un PDG ? Comment il me traite ? Il ne me répond pas à mes mails, etc. Alors que la personne elle-même, si on lui envoyait un mail et qu'elle, après avoir trouvé du travail, quand on va lui envoyer un mail, elle ne va plus répondre. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'elle, peut-être, on va faire le suivi avec elle, disons, par mail, pour sa candidature. Mais si cette personne-là trouve que, je ne sais pas, que l'offre ne lui correspond pas, ou si elle a trouvé un autre travail, etc., dans la majorité des cas, il n'y aura aucune réponse. Donc, c'est des gens qui critiquent. Donc, voilà. Il y a des gens qui critiquent. Donc, ils vont critiquer tout ça. Voilà. Donc, ils vont critiquer. Ils vont traiter de tous les noms d'oiseaux, les recruteurs, les PDG, les entrepreneurs. Ils vont dire « Ah, cet entrepreneur, il fait beaucoup d'argent et tout, et nous, il nous donne une misère. » Voilà. Ils vont tout critiquer. Ils vont dire qu'en fait, les Marocains sont payés une misère et qu'eux, en fait, et qu'ils sont exploités, que les gens et que les recruteurs aujourd'hui ne cherchent que des stagiaires non rémunérés, etc., etc. Ça, ce sont les belles histoires à lire sur LinkedIn. C'est-à-dire, LinkedIn, c'est devenu, à mon avis, un grand réseau de négativisme et d'insultes, de choses médiocres. C'est devenu le temple, pour moi, de la médiocrité. C'est devenu le temple de la médiocrité où des gens essayent de se caser dans des sociétés sans... On ne sent plus... Il n'y a aucune passion. Aucune passion. Il n'y a même plus... On ne ressent même plus l'être humain exister. Parce que... Moi, je préférais dix mille fois parler à un agriculteur, un fillah. Dix mille fois parler à un fillah ou un épicier, moulpisséli, que parler à ces gens-là, qui sont vraiment... Qui n'ont rien, qui sont vidés de leur substance. Ce sont des gens qui sont vidés de leur substance. Ce sont des gens qui... Qui vivent pour vivre et qui croient qu'en fait, ils ont atteint le niveau maximum. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent avec la société XY et qui travaillent comme des chiens, grosso modo. C'est-à-dire, de huit heures à je ne sais pas quoi, ils vont faire ce travail toute leur vie. Si on les garde, parce que vu le climat actuel, je pense que vu ce qui se passe en France et vu que parce que nous, on suit souvent la France, je pense que le CDI va bientôt... C'est devenu pratiquement la fin du CDI, même en France. Parce que c'est un contrat qui est complètement aberrant. C'est-à-dire, on recrute quelqu'un et puis on le garde à vie. Ce n'est pas l'État. Les entreprises ne sont pas l'État. Donc, ils n'ont pas à bébisciter des employés. Donc, quand on n'a plus besoin de l'employé, on le vire et puis c'est tout. Ça reste un employé. Bien sûr, il y a une relation qui se crée entre l'employeur et l'employé, mais c'est un contrat et puis c'est tout. Et c'est un contrat à durée déterminée comme un mariage. Même lorsqu'on se marie, on divorce. Bon, grosso modo, voilà, ce sont des gens qui n'ont pas ces jeunes, c'est-à-dire ces jeunes qui vont à l'université, etc., qui essaient de faire des études, etc. Ce sont des jeunes qui n'ont aucune substance. Ils n'ont pas de substance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est des gens qui... Toutes leurs actions sont basées sur, premièrement, le négatif. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer, ils vont essayer de tout critiquer. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais se responsabiliser. Ils vont toujours critiquer l'extérieur. Et en même temps, ils vont essayer de prendre le maximum de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de prendre, mais ils ne vont jamais donner. Donc, grosso modo, ça. Et aussi, ils vont donner des exemples. Il y a des exemples aberrants, aberrants sur Internet. Et je le dis très bien. Je le dis vraiment sincèrement. Et ça me fait vraiment de la peine que des gens pensent comme ça. Mais c'est des gens qui s'auto-détruisent. Et il y a cette envie de s'auto-détruire chez ces Marocains-là. Et ce sont des jeunes. C'est-à-dire que c'était des gens un peu plus âgés. Je dirais, OK, ils ont vécu une autre époque. Mais cette époque-là, c'est plus l'époque de la technologie, du partage, des rencontres, on va dire, des rencontres, etc. Justement, de l'échange, etc. Mais non. C'est-à-dire qu'ils vivent dans cette époque-là et ils ont toujours cette mentalité de coloniser. C'est-à-dire qu'on va toujours traiter, on va toujours dire que les Français... C'est-à-dire, j'avais lu, je vous fais une anecdote rapidement. Il y a quelqu'un qui était en train de pratiquement insulter les recruteurs marocains. Donc, sur LinkedIn. Il était en train d'insulter les recruteurs. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ces recruteurs-là, ils se prennent pour des directeurs, pour des PDG, pour je sais pas qui, etc. Alors qu'ils ne valent rien. Alors que moi, lorsque j'ai envoyé une demande et j'attends toujours la réponse. On m'a même pas répondu et j'ai passé un entretien et j'attends la réponse et on m'a même pas encore répondu. On prend même pas la peine de me répondre. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça, c'est... On va dire... Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est... Et par contre. Oui. Et par contre. Voilà. Par contre. Ben, j'ai... J'ai fait la même chose. C'est ça qu'il dit. J'ai fait la même chose. J'ai... J'ai passé un entretien juste téléphonique sur un terrain. Voilà. J'ai passé un entretien téléphonique en France et on m'a répondu. On m'a répondu. C'est-à-dire, j'ai envoyé un email de suivi, on m'a répondu. On m'a répondu par la négative, je pense, etc., etc. En tout cas. Donc, est-ce que cet exemple est révélateur de quelque chose ? Ben, je trouve que c'est juste une anecdote, justement. C'est pas révélateur parce qu'il y a des recruteurs à l'étranger qui vont pas te répondre et des recruteurs en Maroc qui vont te répondre. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, mais qu'est-ce qu'on... Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on ne donne jamais le bénéfice du doute aux Marocains, quels qu'ils soient. Donc, surtout le Marocain qui est au-dessus de nous. Ça, c'est vraiment la bête à abattre. Ça, c'est vraiment le gibier. Voilà. Il faut l'éliminer. Il est mauvais, etc. C'est-à-dire... Et tout le monde a vécu ça. Tout le monde qui a... Toute personne qui a un poste de responsabilité quelque part ou qui est entrepreneur qui embauche des gens, etc., etc., au Maroc, va remarquer cette chose-là qui est terrible. Qui est terrible pourquoi ? Parce que c'est peut-être une des conditions ou la condition qui fait que le Maroc n'avance pas. Parce que lorsque les ressources humaines ne veulent pas se... ne veulent pas, comment dire, se développer, c'est-à-dire changer et faire avancer ce pays, eh bien, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Donc, on n'avancera pas. Donc, moi, ce que je discute là, c'est super important, c'est très important, même si ça a un peu débordé, mais ça reste dans le thème de l'entrepreneuriat. Donc, ces jeunes-là, ces jeunes-là, ces jeunes-là qui disent ces mots-là et qui, à chaque fois qu'il s'agit d'un Marocain qui fait une erreur ou qui se trompe ou qui fait mal les choses, je suis d'accord avec vous. On a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit dans la relation client, que ce soit dans comment traiter les employés ou les subordonnés, etc. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre. On n'est pas parfaits. Loin de là. Mais je dis que dès qu'on voit une personne qui est au-dessus de nous, on va essayer de la battre. On va essayer de la casser. On ne va jamais essayer de l'aider. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler dans une société au Maroc essayer d'aider son supérieur. On va essayer de tout faire pour que ça ne marche pas. Lui mettre des battants sur les roues si possible, etc. Par contre, quand c'était un étranger, donc voilà, ça c'est lui. Par contre, quand c'est un étranger, voilà, donc quand l'étranger se trompe, on lui donne le bénéfice du tout. Toujours. Donc voilà, par exemple, on a donné cet exemple, voilà, pour montrer, pour vraiment donner, même pas un coup de point, c'est un coup de pied, un bon coup de pied, justement, au Maroc. En disant ça, en disant, voilà, comparant le Maroc et la France, en comparant un recruteur français, c'est un recruteur maroc. Et arrivons rapidement à la belle conclusion que la France, c'est le paradis. Et le Maroc, c'est un pays qui ne vaut rien. Donc, mettons-nous, tirons-nous des balles dans le pied. Donc voilà, là, je ne vais pas m'étendre parce que je me suis trop étendu sur des choses qui ne sont pas vraiment dans le thème, mais je suis en train de tester. Donc il faut que je teste, il faut que je sache pour la prochaine fois sur quoi discuter. Mais ce sont des problématiques de ressources humaines qui concernent les startups aussi, etc. Donc il faudrait essayer de discuter ça un peu plus en profondeur. Je vais justement avoir un entrepreneur à succès américain qui va un peu nous parler du recrutement. En fait, ça va être du recrutement. Comment recruter, comment faire le recrutement, c'est-à-dire dans une startup. Comment se passe le recrutement dans une startup. Donc aider un peu les entrepreneurs à faire ça. Et je voudrais être clair. Là, je vais faire une conclusion parce que grosso modo, qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui ? On a discuté un seul point. C'est pourquoi les Marocains n'avancent pas. Donc on a dit pourquoi ? On a dit des motifs entre eux. Donc dès que quelqu'un essaie de faire quelque chose, on va essayer de le casser. Voilà. Pas comme aux Etats-Unis. Donc aux Etats-Unis, j'ai bien expliqué comment ça se passe. Donc quand quelqu'un a essayé et n'a pas réussi, on va essayer de l'aider. Parce que plus il essaye et plus il va arriver au point auquel il va arriver. Parce qu'il ne va jamais y arriver du premier coup. Très 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 rarement. J'ai même un entretien avec un ami à moi. Donc un entrepreneur, Jevon McDonald. C'est quelqu'un qui a réussi à vendre sa startup à 70 millions de dollars en même pas deux ans. Et c'est un entrepreneur qui a fait plusieurs tentatives avant. Donc les tentatives, c'est sur le blog. Vous pouvez aller sur le blog et lire l'article. Je ne sais pas si je vais publier l'article avant ce podcast ou après. Peu importe. L'article, c'est un entretien. J'ai posé quelques questions. Et puis voilà. Il a donné quelques conseils. C'est-à-dire aux entrepreneurs justement marocains. Grosso modo sur son entreprise, sur les entrepreneurs marocains, etc. Bref. Tout ça pour dire que lorsqu'on veut avancer, lorsqu'on veut créer des choses, il faut que le climat soit adéquat. Mais si le climat n'est pas adéquat, il faut essayer d'intérioriser tout ça. Et essayer de créer son propre climat. pour justement essayer d'avancer. Je dirais que des conseils pratiques sur comment y arriver, ça sera traité dans d'autres podcasts. Parce que chaque étape d'une startup est différente. C'est-à-dire le démarrage. C'est pas... Lorsque la société est arrivée, je sais pas, a réussi à recruter quelques clients et a déjà du revenu, etc. Donc ce n'est pas la même... C'est pas les mêmes... les mêmes problématiques. C'est pas le... C'est pas les mêmes choses. Donc je peux pas vraiment donner de conseils général. Mais le conseil le plus général qu'on puisse donner, c'est commencer maintenant. Comme je le dis dans le blog, il suffit d'un premier pas. Et je sais pas si vous allez... Si après ce podcast, il y a quelques personnes qui vont dire, j'arrête de tirer des balles dans le pied. J'arrête de critiquer autour de moi. J'arrête d'être négatif. J'arrête de dire... Et là, je vais le dire. Et là, je vais le dire. C'est quoi ? Pourquoi généraliser ? Pourquoi toujours dire tout le monde ? Et comme ça. Et justement, pourquoi toujours généraliser dans le négatif ? On veut généraliser. Je suis pas contre le fait de généraliser. Mais il faut qu'il y ait un but derrière tout ça. Si c'est pour se sentir bien et rester dans... Je vais pas dire le terme, mais voilà, on a bien compris. Rester dans son... Rester cloisonné là où on est. Et se sentir bien et dire, ouais, moi j'ai pas beaucoup, mais c'est tant mieux. Ou bien est-ce que c'est... Ça sera une façon pour... Justement pour... Pour se développer. Ou pour développer sa propre entreprise. Et la développer avec d'autres personnes. Ils vont pas venir d'ici six mois, d'ici un an, d'ici deux ans. Me critiquer et me dire, je t'avais dit de pas faire ça. Je t'avais dit que ce domaine n'est pas pour toi. Je t'avais dit que c'est pour les autres. Je t'avais dit que c'est seulement les autres qui réussissent. Je t'avais dit tout ça. Par contre... J'ai dit tout ça. Mais euh... Moi je n'ai rien fait. Mais j'ai dit tout ça. Et bien euh... Vu que tu as échoué. Donc euh... Moi j'ai euh... Je... Je sens que j'ai un peu euh... Euh... Que ce que je dis est pertinent. Donc je vais te critiquer. Pourquoi ? Parce que... Les faits euh... Prouvent entre guillemets ce que je suis en train de dire. Parce que les faits c'est quoi ? Tu as échoué. Donc voilà. Tu es à terre. Et au lieu... Au lieu qu'on te prenne par la main et qu'on te dise... Relève-toi. Et recommence. Et continue. La vie continue. La vie a toujours continué. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu le tsunami en... 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 Au Japon. Une... Une centrale nucléaire. Il y a eu un problème avec la centrale nucléaire. Avec euh... Des... Des... Des radiations, etc. Qui sont propagées, etc. Il y a eu un accident nucléaire. Le pays roule toujours comme... Comme il... Comme il roulait avant. La vie s'est pas arrêtée. La vie s'est pas arrêtée chez eux. Ils ont tout reconstruit. Ils ont tout... Remis en place, etc. Ça a continué. C'est la continuité. C'est... La vie continue. Pourquoi on se... Pourquoi on se... Pourquoi on se met des bâtons dans les roues ? Pourquoi on dit c'est bon, arrête ? Pourquoi on dit le mot arrête ? Arrête quoi ? Tu es toujours vivant ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux retourner travailler dans une boîte ? Ou comme euh... Les articles... Il y a... Il y a... Il y a certains articles sur internet qui parlent justement de... De... De ça. Justement d'entrepreneurs qui ont échoué. Et qui viennent nous raconter leur... Leur misère. Moi je dirais leur misère. Ils viennent nous raconter leur misère. Et c'est... Comme mentalité. On vient raconter sa misère. On vient dire voilà j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et après 5 ans d'entrepreneuriat. Je pense que je vais arrêter. Mais euh... Moi je veux poser une seule question. La... 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 La défaite. La défaite comme ça. Ça veut dire avouer une défaite comme ça. De manière aussi cuisante. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça... Ça te permet de... De te sentir bien. Ça te permet de te sentir... Retourné dans... Dans le salariat. Etc. C'est... Quel est... Quel avantage as-tu à... A nous... A nous énoncer tout ça ? Aucun. Ça veut dire que tu es en train de... A nous énoncer peut-être de prochains entrepreneurs qui veulent eux aussi s'essayer. A ce que toi... Ton expérience... Ben... Ton expérience t'a cassé. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu de mauvaises choses dans leur passé. Etc. Mais qui ne vont jamais essayer de... De... De se créer une barrière pour justement ne plus retenter cette chose. Quelle qu'elle soit. C'est pas... Pas seulement en entrepreneuriat ou... En création d'entreprise ou en start-up, etc. Mais quelle qu'elle soit. C'est-à-dire... Il faut... Il faut jamais... Il faut jamais s'arrêter. Et je le dis et je le répète. Il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose. On la termine. Et on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On dit... Je fais une pause. Oui. Mais... On ne dit pas... J'ai échoué. On ne dit pas... J'ai échoué. On ne dit pas... J'ai échoué. C'est bon. C'est terminé. C'est fini. Je ne fais plus ça. C'est... Mentalement... Mentalement... Ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire... Même... Même ton mental... Même ton cerveau n'accepte pas vraiment ça. Parce que... Ton cerveau... C'est... C'est... Des années... Des milliers d'années d'évolution. Et bien... Ton cerveau... Il garde toujours cette... Cette envie de survie. Cette envie de faire. Cette envie de... De survivre. Même pas de vivre. Mais de survivre. Et bien... Cet... Cet instinct de survie que l'on a tous. Et bien... Cet instinct de survie ne nous permet pas de... S'avouer vaincu de cette façon. C'est une façon de... C'est une façon de... C'est une façon pour certains de lâcher la pression. Et de dire... Ouais... Moi je n'ai pas réussi. Mais je vais faire autre chose. Et... Voilà. Basta. Mais... Est-ce que ça vaut la peine d'être raconté ? Moi je dis que non. Moi ça c'est mon avis personnel. Mais j'ai dit que non. Il ne faut pas raconter ces choses-là. Il faut peut-être... Donner... Donner... C'est-à-dire... Faire un retour d'expérience. Pour justement avoir... Avoir une idée sur comment on pourrait rebondir. Ou donner... Ou permettre à d'autres personnes de ne pas faire les mêmes erreurs. Je suis d'accord. Chaque entrepreneur doit normalement être... Et ça c'est généralement pas le cas. Mais doit être assez... Assez honnête. Et assez transparent. Pour justement raconter tout ce qui s'est vraiment passé. Lorsqu'il était entrepreneur. Et en général quand on écoute ça. Je pense que n'importe qui. Voudrait devenir entrepreneur. Parce que tous les... Tous les entrepreneurs. La majorité. Je dirais moins 99,9% des entrepreneurs. Qui ont réussi. Et qui ont vraiment réussi. Et qui ont... Qui ont vraiment bien réussi. C'est-à-dire... Je parle même de milliardaires. Et bien ces gens-là. Ces gens-là. Si on voyait leur vie. Si on voyait comment... Le projet a démarré. Si on voyait comment... Quelles sont les difficultés qu'ils avaient. Si on voyait les handicaps qu'ils avaient. Si on voyait beaucoup de choses. Et bien s'ils... S'ils avaient cette... Cette honnêteté. Cette honnêteté. Ou cette... Cette transparence. De tout raconter. Mais de tout déballer. Vraiment de tout déballer. Et bien n'importe qui vous voudrait. Ou n'aurait plus... Cette... Comment dire ? Cette peur. Cette peur justement de... De sauter le premier pas. Et de justement... Vu que je dis qu'il faut un premier pas. Il suffit d'un premier pas. Et bien oui. Il suffit d'un premier pas. Et ce premier pas... Si on vous racontait les histoires d'entrepreneurs. Les cauchemars. Qu'ils ont vécu. Les... 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 Les faillites. Les faillites. Qu'ils ont vécu. Certains se sont même retrouvés dans la rue. Ils étaient dans la rue. Ils ont vécu dans la rue. C'est... Des choses... Des choses horribles. Mais ils ont réussi à avancer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à garder... Cette... Cette... Cette conviction. Cette conviction personnelle. Cette obsession. Cette obsession. Je dis bien. Cette obsession de réussir. Et cette obsession de réussir coûte que coûte. C'est-à-dire qu'on échoue aujourd'hui. Qu'on échoue demain. Qu'on échoue après demain. Qu'on échoue à la cinquième entreprise. Et je dis pas. On échoue après juste avoir tenté un tout petit peu. C'est-à-dire même pas avoir développé sa start-up. Non. Moi je dis. Il y a... Il y a des personnes. Qui ont développé leur start-up. Euh... Jusqu'au... Jusqu'à atteindre... Une centaine d'employés. Etc. Un chiffre d'affaires important. Plusieurs millions de dollars. Etc. Et ça a coulé. Et ils ont coulé. Mais ils ont retenté. Ils ont retenté. Ils sont remis... Ils sont remis debout. Ils ont recommencé à travailler. Ils ont recommencé à se battre. Pour justement avoir ce qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé cette motivation. Ils ont gardé toujours cette vision. Ils ont cette vision. Ils savent que c'est possible. Ils savent que c'est possible. Donc savoir que c'est possible. C'est la chose la plus importante. Parce que quand ton esprit te dit que c'est possible. Et bien ça va renforcer même les faits que tu rencontres chaque jour. Ou les problèmes que tu rencontres chaque jour. Parce que tu dis c'est possible. Par exemple. Lorsque tu. Lorsque tu. Lorsque tu. Démarres ton entreprise. Démarres ta startup. Et tu rencontres un problème. Le développeur ne veut plus travailler avec toi. Il te vole ton code. Disons. Quelqu'un qui n'est pas. Qui n'est pas programmeur. Donc on lui vole son code. Etc. Qu'est ce qu'il va faire. Il va dire. Certains vont dire. C'est la fin du monde. Il m'a volé mon code. Il m'a pris mon projet. Il va aller le. Le faire tout seul. Etc. En général. Il va jamais développer le projet tout seul. Parce que c'est comme ça. Son salaire. Et puis. Aller dormir. Et puis c'est tout. Voilà. Il va juste prendre ton code. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il t'a demandé une avance. Ou une augmentation. Et tu n'as pas accepté. Etc. Donc il va te créer un problème. Etc. Vu que. Tu n'es pas très technique. Donc il va pouvoir peut-être tout te voler. Ou tout te. Voilà. Ça c'est quelque chose. Qui n'est pas éthique. Mais qui arrive tout le temps. Donc si ça ça arrive. Certains vont dire. C'est la fin du monde. J'ai fini le projet. Et je vais m'asseoir. Et je vais attendre. Et je vais attendre. De redémarrer un autre projet. Donc ça ce sont des gens. Qui vont toujours être. En phase de démarrage. Je dirais. Il y a beaucoup de gens. Qui sont comme ça aussi. C'est des gens. Qui sont en phase de démarrage. Tout le temps. Mais en phase de démarrage. Démarrage. Une autre personne. Qu'est-ce qu'elle dirait. Elle dirait. Ça c'est totalement normal. Je veux dire. Un entrepreneur. Qui a un peu d'expérience. Ou qui a déjà expérimenté. Etc. Va dire. Oui. Ça c'est normal. Ça peut arriver. Donc. Qu'est-ce qui va arriver. Quand quelque chose comme ça arrive. Et bien. Je vais chercher un autre développeur. Et souvent. Quand on tente. Et quand on tente. Et quand on retente. Et bien. On peut arriver au point. De trouver. Peut-être même. Un meilleur développeur. Un bien meilleur développeur. Et développer un produit. Qui est encore. Beaucoup plus. Stable. Bug free. Etc. Etc. Donc. Donc. Voilà. Donc. C'est. Il faut voir. Quelqu'un. Quelqu'un qui a une vision positive. Et qui a une vraie vision. Et bien. Il va voir le problème. Et il va voir une solution dans le problème. Mais il ne va pas voir un problème dans la solution. Parce que. Parce que certains. Qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que c'est quoi. La solution dans le problème. La solution dans le problème. C'est dire. Oui. Peut-être. Il est parti avec ça. Mais moi. J'ai encore. Je peux encore travailler. Je peux encore ramasser un peu d'argent. Etc. Etc. Et je peux redévelopper le produit. Parce que j'y crois. Parce que je sais que ça va marcher. Etc. Etc. Et c'est moi la vision. Le développeur qui a pris le code. Il n'est pas vision. Lui. Il est juste développeur. Donc moi. Je vais refaire la chose. Etc. Et je vais redévelopper le site. Je vais redévelopper le site. Ou l'application. Ou je ne sais pas. Ou. Le prototype. Quel qu'il soit. Voilà. Par contre. Le. Le. On va dire. Le. Le mauvais développeur. Qu'est-ce qu'il va faire. Lui. Ben. Ben. Le mauvais. Le entrepreneur qui n'a pas. D'expérience. Et ben. Il va dire. C'est bon. Là. Si je trouve un autre développeur. Etc. Il va me refaire la même chose. Mais il va pas me comprendre. L'autre. Il me comprenait super bien. Etc. 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 Justifier. Et c'est le pouvoir mental. Et c'est ça. Le pouvoir mental. Le pouvoir mental. C'est. 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 C'est prendre des faits. Et les transformer en positifs. Ou les transformer en négatifs. Ça. C'est le pouvoir mental. Et le pouvoir mental des entrepreneurs. C'est tout. De toujours avancer. Et d'avancer rapidement. Très rapidement. C'est à dire quoi ? C'est à dire. Le développeur est parti avec son code. C'est le jour. Le jour d'après. Il est en train. Il est en train de chercher un autre développeur. Ou le soir même. Quand ça arrive. Bien sûr. Il est toujours en contact avec l'autre développeur. Jusqu'à ce que. Ce qu'il voit. Jusqu'à ce qu'il voit. Qu'il n'y a plus de solution. Mais il avance rapidement. Et il teste rapidement. Pourquoi ? Pour échouer rapidement. Pour. Moi je dirais. Même plus le mot échouer. Mais pour pivoter rapidement. Pour prendre une nouvelle direction rapidement. Donc voilà. Donc. Je pense que. J'ai trop parlé. C'était un. C'était supposé être. Dix minutes. Pas plus. Ça va. Ça va. Ça va presque. Boucler l'heure. Donc. Je. Je pense que. Je pense que. J'ai un peu parlé. Par expérience. J'ai aussi. J'ai aussi sorti. Sorti des exemples. Sans peut-être donner de nom. Etc. Etc. Parce que. Je trouve que. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Le but. Le but même. De ce. De ce podcast. Parce que. Je n'ai pas donné d'exemple. Sur les. Des entrepreneurs. Qui ont. Qui ont. Beaucoup échoués. Etc. On peut trouver des exemples. C'est. C'est facile à trouver. Sur internet. Etc. Pour moi. Le but. N'est pas. Faire un podcast. Parfait. Avec. Toutes les informations. Vérifiées. Etc. Parce que. Les informations. Tout ce que j'ai dit. Est. Vérifiable. On peut. On peut le vérifier. Disons. Sur. En faisant. Des petites recherches. Et. Je pense que. La plupart des gens. Qui. Qui vont écouter. Sont assez. Tech savvy. Mais. Le but. C'est vraiment. De sortir. Un message personnel. De sortir. Un message personnel. Et. De développer. Un message personnel. Pour le Maroc. Pour les Marocains. Parce qu'on doit. Un peu parler. Des Marocains. Je trouve. Qu'il faut parler. Des Marocains. Il faut pas. Il faut pas. Être. Égoïste. Ou. Dire. Toujours. Le Maroc. Ce n'est pas. Pour. Aujourd'hui. Je suis Marocain. Mais. Mais. Je vis. Mais. Je vis. Je vis. Magie. Même. Au Maroc. Et bien. Je vis ma vie. Avec les autres. Avec. Sur internet. Je parle. Je parle à d'autres personnes. Je vois. D'autres cultures. Je vois. Je vois. Des films américains. Je vois. Des. Je vois. Des. Je sais pas. Je regarde. Je suis intéressé. A la culture. Américaine. Je suis intéressé. A ça. Et je suis pas intéressé. Au Maroc. Au Maroc. Et. C'est vraiment ça. Le but. Le but. De tout ce que. De toute cette discussion. C'est vraiment. S'intéresser. Vraiment. Au Maroc. A ma manière. Selon. Selon. Mes expériences personnelles. Et bien sûr. Enrichie. Le contact. Par le contact. De plusieurs. Entrepreneurs. Marocains. Etrangers. Etc. Et qui ont. Qui ont bien voulu discuter avec moi. De ces problématiques. Donc. Plus on parle à des gens. Qui sont dans ce domaine. Et plus on se rend compte que. Que finalement. Je dirais. Tout est possible. Et qu'il faut. Commencer. Aujourd'hui. Donc. Voilà. La conclusion. La conclusion. C'est. Il faut. Commencer. Aujourd'hui. Et. J'espère. Que vous allez. Prendre. Ce premier pas. Aujourd'hui. Quel qu'il soit. Trouver. Le nom. Pour votre startup. Faire. Une maquette. Écrire. L'idée. Sur papier. Chercher. 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 Un marché. Potentiel. Mais. Ce premier pas. Il faudrait. Il faudrait. Le faire. Et tiens. Ça me donne. Une idée. J'essaierai. D'écrire. Un article. Justement. Sur ça. Sur. Il suffit d'un premier pas. Donc. Dire. Qu'est-ce que ce premier pas. Peut-être. Et. Comment ce premier pas. Peut permettre. Justement. De rentrer. De rentrer dans le vif. Du sujet. Voilà. Et. De rentrer dans la pratique. Une chose. Où. Beaucoup de gens sont toujours dans. Dans cette. Ils croient être dans la pratique. Mais ils sont toujours dans cette. Certes. De spirale. Ils n'avancent pas. Pourquoi. Parce que. Parce qu'ils s'informent. Ils s'informent. Ils s'informent tous les jours. Ils lisent. Ils lisent. Peut-être même TechCrunch. Ils lisent des. Des magazines. Sur les startups. Des articles. Ils. 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 Ils écoutent. Ce. Ce podcast. Etc. Mais. Mais. Ils ne font jamais. Ce premier pas. Et. C'est. C'est. C'est vraiment. Le but. Et. Si. Même. Juste. Une seule personne. Aujourd'hui. Fait. Ou tente. De rentrer. De rentrer. De rentrer. Le vise du sujet. De. De. Essayer. De. De développer. Quelque chose. Et bien. Ca me ferait. Ca. 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 il commence justement par des très petites choses, comme ce que je viens d'expliquer donc si on veut changer, il faut changer ce qu'on fait donc essayer de rentrer dans le concret voilà donc là j'ai bouclé l'heure je pense que je ne vais pas ajouter une nouvelle heure parce que là ça va faire trop pour un premier podcast je suis resté général j'ai parlé de plusieurs sujets j'ai essayé de pas trop aller dans le détail chose qu'on fera dans les prochains podcasts et puis je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et puis il y a toujours le blog bien sûr pour toute personne qui veut s'informer qui veut essayer de comprendre ce que je suis en train de faire même si elle ne veut pas comprendre ce que je suis en train de faire même si elle ne m'apprécie pas ce n'est pas ça le but de tout ce podcast donc le but de ce podcast c'est vraiment d'essayer d'aider d'essayer d'aider les gens à entreprendre au Maroc et donc je le redis donc il suffit d'un premier pas alors tentez ce premier pas dès aujourd'hui allez bonne fin de journée bonne matinée bonne soirée donc on est sur internet toujours et puis c'est intemporel donc à la prochaine à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021